... On est les seuls à faire un jingle en silence. Oui, c'est ça. J'aime bien, c'est cosy, comme ça, c'est très intime comme ambiance. On est les seuls. Allez, bon, Jean-Luc, on va rappeler le principe, parce que ce sont les derniers de l'année. C'est vrai que c'est une des séquences que vous préférez dans l'émission. Jean-Luc voit tout, vous le savez. Il voit ce qui se passe en coulisses. Il voit ce qui se passe même pendant l'émission, quand moi, je ne vois rien. Et Jean-Luc vous dévoile tout de cette émission. Aujourd'hui, c'est une spéciale quatrière. Ça va être fou, c'est que de l'inédit. Oui, c'est que de l'inédit. C'est une quatrière pub free. Il n'y a plus de pub, donc c'était des autres quatrières. Il fallait trouver d'autres idées. Et tout de suite, une question, c'est les dernières de l'année. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Thierry. Je voulais vous dire, je vous regarde presque tous les soirs, parce que maintenant, j'ai un peu de temps en fin d'après-midi pour regarder la télévision. Et je vous adore. Voilà, je n'ai pas vraiment de questions à vous poser. Je voulais juste vous dire une blague. Vous savez pourquoi les habitants du Japon, ils veulent tous devenir cheval ? Eh bien, parce qu'ils sont des Japonais. Alors ? Alors ? Il n'y a personne pour me dire, tu sors. Thierry Moreau. Eh, il est encore, il est beau. Il dabe, il dabe pour nous. Il est beau, notre titi. Il dabe. Bon, Jean-Luc, tu as les réponses ? Il n'a pas de questions, mais tu as quand même les réponses. Oui, j'ai des réponses, mais vous voulez tout de suite tes réponses ? Alors, vous savez quoi ? On va faire les réponses de Jean-Luc Lemoyne dans un instant. J'aime bien, moi. Non, en tout cas, merci Thierry pour ce moment de rire et surtout d'avoir accepté de lancer les dernières quatre tiers de la saison. Car oui, Cyril l'a dit, ce sont les dernières quatre tiers et il est donc temps de faire un petit bilan. Car si dans l'ensemble, l'année a été assez calme, c'est quand même passé deux, trois petites choses sur lesquelles je voudrais revenir ce soir. Déjà, il y a eu pas mal de nouveaux dans l'équipe, avec chacun une utilité différente. Géraldine Maillet, par exemple, on l'a recrutée pour son côté un peu vulgaire. No limit. En exclusivité, j'ai isolé la plus grosse insulte de Géraldine de la saison. Elle parlait de Cyril. Je vous préviens, ça fait mal. Catherine, je ne vais rien demander. Je lui dis, voilà, Catherine, est-ce que vous êtes choqués par ça ? Quel bandit ! Ça démarre bien ! Quel bandit ! Quel bandit ! Oh ben alors, quel bandit ! La Géraldine, avec le bandit, elle est clairement CSA compatible. Là, c'est sûr. Dans le même genre, on a recruté aussi Maxime Guény, cette année, et Benjamin Castaldi. C'est deux façons de voir la vie. Pour que vous comprenez bien, je vous montre une situation. Vous allez voir comment ça réagit d'un côté ou de l'autre. Aïe, aïe, aïe. Un smack au moins, ça va. Un Dakota ! Oh ! Elle l'a fait ! Oh, c'est une chipie, hein ! C'est une chipie, hein ! C'est chaudasse, elle est là, alors ! C'est un bandit, hein ! C'est un bandit ! C'est un bandit, si, si ! Un brigand ! Voilà, en tout cas, petit point lexical, nous avons appris ce soir que, selon la personne, chipie égale chaudasse. Bon, Maxime, vous l'avez vu, hein, qui a très vite trouvé sa place dans l'équipe grâce à son expertise média et ses ponctuations. Car oui, vous ne l'avez peut-être pas toujours remarqué, mais Maxime aime bien ponctuer chaque séquence par un petit mot frappé au coin du bon sens. Par exemple, si je dis là, je sais pas, oh, j'ai la dalle, je pourrais bien m'enfiler trois hamburgers. Lui, dans son coin, il va dire, oh, gros appétit ! C'est ça, c'est exactement ça, c'est en dégoïne, c'est exactement ça. C'est ça, je vous ai fait une petite compil. J'adore ça, ça, c'est vrai. Belagato Pro. Beau Benjamin. Ah, voilà. Oh, faillante séduction ! Sur Twitter, est-ce que Benzema n'aurait pas dû être en équipe de France ? Voilà, je le dis, bah, ouais. On se pose la question. Et d'accord, c'est une belle histoire. Il fait de l'usage. Non, mais merci, c'est bon, c'est une belle histoire. On a eu pied. Il a bien fait. Bravo. Alors que pour Maxime, t'es intéressant. Ouais, pour Maxime, oui. Attends, au loge, on a dit que t'es pleinement... On a dit ça. Si, j'y sais, Alex, elle m'a dit ça. Alex, elle m'a dit ça. Bonne shit. Capitale de la Mongolie. Oulambator. Bien, Oulambator, exact. Oh, la barre ! Le frère d'Al. Benbator. Si elle m'en fronde ! Oh, non ! Je ne réponds, 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 plus de moins ! Yeah, yeah, yeah ! Petit hiver en dieu, dieu, c'est ça ? Hé, là, les mecs, là, là, les gars, ça fait flipper, c'est affaire. Étrange. Eux, en plein milieu de vos ébats, ils crient un autre prénom que le vôtre. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Parce que ça peut arriver avec lui, hein. Oh, je vous en prie. Vous me connaissez bien mal. J'ai un deal à te proposer. Vas-y, je vais gagner. Oh ! Il a un bon esprit sans tir. C'est une impression, les gars. Là, on tient à un nouveau truc avec ça, mon ami. Moi, c'est mon régal, ça. Je pense que ça, ça, ça va revenir. C'était délicieux. Mais vous savez que je suis fan. Vous êtes exquis, mon ami. Bullshit. Bullshit. Ce qui est bien avec Maxime, c'est qu'il est tellement soft qu'à côté de lui, dans l'équipe, on a l'impression que tout le monde est punk. Même Valérie Benaïm. Alors, j'ai déjà expliqué dans les 4 tiers, pour le plus grand bonheur d'Isabelle Morini-Bosque, Maxime a une oreillette pour remettre dans le droit chemin ses camarades, ses brebilliers égarés. Là, vous allez voir, il va faire passer un message à la douce Valérie qui n'en peut plus et qui va le renvoyer promener. Vous ne rêvez pas. Valérie va dire fuck. Non, Valérie. C'est la transformation de la saison. Je dis bien, là, mon gars. Je suis la seule. Je suis la seule. Je suis la seule. Je suis la seule. Je vais lâcher. C'est pas parce qu'on a été. Oui. Il va y faire une carte avant. Il va se parler. Elle est rebelle 30 secondes. Merci, Maxime. Elle l'a fait, quand même. Merci, Maxime. Elle veut avoir votre service, ça. Excusez-moi, c'est votre chroniqueur, votre major? Non, mais... Oui, je l'adore. Il faut rendre service, parfois. Oui, Maxime, vous savez comme je vous aime. Vraiment, je suis fan de ce gars. C'est réciproque. Tu vois, si tu aimes beaucoup, un jour, tu finiras par faire du saut à l'élastique. Allez, comme je vous montre tout ce soir, je voulais faire aussi comprendre la différence entre antenne et hors antenne. Ça, c'est important. Alors, je vais revenir sur un passage de l'émission. Pendant un moment, on a refait dans l'émission des face-à-face. Vous connaissez le principe. Même lui, il ne s'en rappelle plus. C'est lui qui voulait, il ne s'en rappelle plus. C'est quoi, ça? C'est simple. Un sujet polémique. Ah oui! Les chroniqueurs doivent dire s'ils sont contre ou pour en se plaçant d'un côté ou de l'autre de la table. Et comme il n'y a pas assez de chaise, il y a toujours un ou deux losers qui restent debout derrière à faire potiche. Le pire, c'est quand Cyril lançait le face-à-face juste avant la pub. Enfin, du temps où il y avait de la pub. Matofa de gentil. Oh, j'ai dit en souhait. Ils ont vraiment de la chance. Il y a une montée en plus entre les trucs. C'est le moins en moins. On n'est pas à l'antenne, là? Ben alors, quand on sera à l'antenne, je ferai. Je ne vais pas faire un geste bizarre si on n'est pas vu. Vous avez vu, ça fait combien déjà? C'est 5 millions 5. Ben, je veux pas la carréter, Mab, il n'est pas filmé. Matofa de gentil. Putain, c'est chide. Et donc, c'est vrai, donc c'est... Assez toi, Eno. J'ai une indication, je vais vous laisser parler. Après, j'aurai une indication à vous donner. On l'embrasse, Mathieu. Tu fais des bisous. Oui, nous sommes des professionnels, on sait quand ça tourne. Est-ce que vous voulez qu'on passe un petit top gênant ? Ah, alors ça, c'est notre passion. Alors, c'est un top gênant, c'est XL en plus, ce soir. Débitué, il y en a 5. Là, il y en a 12. Non, alors ça, je sais que vous adorez. Ah, là, j'aimerais égaler. Toujours le même principe. Plein de séquences courtes qui provoquent un maximum de gênes. Merci, monsieur. Merci. C'est résibroque. La lourdeur d'une action. Ça, c'est énorme. Merci, les chéris. C'est ma chanson préférée de toute ma vie entière. D'ailleurs, ça, c'est intéressant. Oui, monsieur. Attention. 3, 2, 1, top. 2, 1, top. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu dit, d'ailleurs. Non, mais on... C'est pas très noir. My ring is here. My ring is here. Je ne sais pas. Ah, non. Jean-Michel, là-dessus, il est nickel. Ah, puis en plus, ça a l'air d'être un mec propre. Exactement. Ah. Ah. Quand j'étais petit, la son. Ah, oui. J'aurais pas assez d'énergie en chanson. Ah, je croyais que c'était la starache. Ah, quel son, je veux. Eh, bah, eh. Mais ça marche, c'est chiant bien. C'est chiant bien. C'est chiant bien. Oh. Ah, là-dessus. Oh. Mais enfin. Non, mais pardon. Non, arrêtez. Si vous. Chiraine. Non. Je suis en train de faire. Ah, je ne sais rien. Preview. Je vous en batteau de guerre. On crasse pas d'azère. On crasse pas d'azère. On crasse pas d'azère. Non, c'est la fille. Preview. merci en tout cas et c'est pour ça que je vous aime autour de la table et d'ailleurs on donnera des nouvelles de la saison prochaine en tout cas et c'est pour ça que je vous aime autour de la table et d'ailleurs on a des nouvelles de la saison prochaine c'est marrant j'ai vu le jour où j'avais perdu une danse et pas du tout ça j'avais mangé du riz glisse un chewing gum et je l'avais collé et en enlevant le cure-dent mais ça enlevait toute la matière mais je vous jure que c'est vrai mais tu te fous de ma gueule en plus on va voir les images si tu veux on va pas les rois pour la gêner non on va pas la gêner pas isabelle attention ça repart non mais non mais non mais c'est très bon et bravo aujourd'hui que ça c'est fort et là on peut regarder ça ça se picore c'est un petit apéro et là je vais il ya gâte qui nous a rejoint bonsoir à gâte il ya jessi aussi qui est là et qui sera avec nous l'an prochain ah oui c'est qu'il est pas bien et maxime guenny msartek toi je suis bien accompagné dans cette dernière franchement on peut pas mériter mieux moi je moi je n'en peux plus alors je voulais donner des trucs à picorer parce que là on arrive à un moment un peu délicat assez quoi mais comme j'ai promis la transparence je suis obligé de dire la vérité tant pis pour les conséquences franchement je sais pas comment introduire cet extrait ça se passait pendant une présentation de shakira voilà faut que je libère ma conscience j'ai absolument rien compris à ce que me disait benjamin j'ai souri pour m'en débarrasser le pire c'est que depuis j'ai regardé 54 fois l'extrait je sais toujours pas ce qu'il a dit je crois que benjamin a un petit problème même s'il ya une diction parfaite on comprend pas toujours mais personne n'ose le dire parce que ça le vexe ah ouais ça il déteste il déteste qu'on lui dise alors on sourit on fait comme caroline iturbide vous allez voir dans son regard on sent qu'elle veut lui faire répéter finalement se dit allez c'est pas grave mon grand c'est magique ça c'est magique mais on adore c'est son charme aussi franchement c'est votre charme tout est votre charme votre cul cul votre diction je suis vraiment un homme parfait où l'on vous prend entier c'est pour ça qu'on vous aime benjamin bon je vous rassure ça n'arrive pas qu'à benjamin ce jour de mes aventures isabelle aussi pas mal dans ce genre je vais voir gérard dit ne capte strictement rien ça se voit à peine il vous a proposé de prendre un café mais en fait quel ringard c'est toujours une histoire d'émission elle est plus elle est plus gentil merci moi ça m'arrive tous les jours avec kizam et j'adore alors comme on fait une rétrospective on a nos petits côtes tous les deux c'est gênant je rappelle qu'elle a envie de vomir depuis tout à l'heure à cause du soleil ça me dérange pas si tu l'as mis allez-y Jean-Luc non 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 mais là j'assiste à un grand moment donc je fais durer alors comme on fait une rétrospective je voulais aussi revenir sur capucine capucine qui a eu du mal à suivre par moment et qui nous a fait pas mal de révélations importantes bonsoir c'est le coin enfant là bas alors par exemple dans une démarche assez claire d'écrire sa légende nous avouer cette année qu'il lui arrivait de péter dans son sommeil 1 oui mais par contre quand ses camarades essaient de trouver des synonymes plus élégants que paix ou prout là elle est perdue vous allez vous en rendre compte quand valérie benaïm faisait une blague sur le mot vent un vent un vent un vent un vent un vent valérie benaïm qui a fait benjamin castaldi dans la loge à qui oui à qui il a mis un vent non concernant benjamin c'est pas de ces vents là qu'on parle et d'ailleurs il est temps de faire un petit focus sur le râleur de l'équipe celui que tout agace en permanence une soirée difficile vous voulez que je saute ça non 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 mais si je sais très bien de quoi il s'agit allez avec toi en même temps c'est pas grave pas très grave et je voudrais surtout rendre hommage ce soir à tous ceux qui ont été assis à côté de lui cette année pour mieux comprendre je vous propose de revivre juste une émission d'aller excusez moi un émission de la vie du roi et là c'est une émission prise au hasard à c'est une émission au hasard une seule d'accord c'est même pas une compilé c'est juste sur une émission c'est une émission du roi de la décoloration capillaire je vais faire un petit vent je crois arrête les candidats qui arrivent sur le plateau autour de test et aussi les proches qui arrivent parmi eux aujourd'hui il est drôle c'est drôle la meilleure phrase c'est vrai camille c'est très drôle mais j'ai quand même envie d'aller bouffer c'est vraiment c'est son truc et ça va sinon si j'étais vous je mangerais plus équilibré je peux me permettre et moi vous à la passion un plaisir fou à la patience de valérie non mais je ne comprends pas faire un débat sur ça de le dire c'est chaud on va faire un débat sur ça on va faire un face à face ce qui est étonnant si ça peut vous arriver éventuellement les uns et les autres je ne sais pas quel besoin d'aller dire à votre voisin je viens de péter alors je vais vous dire pourquoi parce que et je le dis souvent connaissez le vieil adage paix avoué à moitié pardonné et je rappelle bien sûr si vous êtes avec quelqu'un qui a des flatulences n'oubliez jamais ce vieil adage également premier senteur premier péter il y a qui en régie la famille de la famille de benjamin la lourdeur en régie non mais c'est la dernière il se lâche il se fait au plaisir allez ouais il lâche tout merci benaïm pour finir sur benjamin tout au long de l'année le vocabulaire des chroniqueurs s'est enrichi de nouveaux mots comme darka rasra ou nikomuk on se souvient notamment de tiré moreau qui avait fait sensation avec son utilisation d'hormale ah oui d'hormale bah titi est plus là mais il ya benji il s'en s'en rendre compte fait des enfants de stars de mots comme dirait camille je crois que titi moreau a eu une aventure avec olivier de chez carglas résultat que fumait régulièrement le commissaire maigret dans la série du même nom un cigare dans la piste et le carmal le carmal c'est un carmal je pouvais pas faire cette rétrospective sans parler d'un maillon essentiel de l'émission le sniper priapique c'est comme ça dans le dico dans le petit robert il est comme ça on le sait on le sait tous ça jean michel est un séducteur hors pair mais ce qu'on ignore c'est d'où lui vient son inspiration cette faculté à toujours de trouver le mot juste pour séduire les femmes et ben j'ai trouvé et c'est pour essayer de les soins à maxime car ça concerne la superbe jessy qui lui plaît beaucoup parce que pendant que maxime faisait des grandes phrases des tours de magie pour éblouir la nouvelle chroniqueuse jean michel lui il allait à l'essentiel en écrivant des mots simples sur une ardoise non exclusivité voici comment ce génie a trouvé ses mots non fait rentrer melvin il s'inspire de rené la taupe c'est vrai non ça va jean michel qui a aussi beaucoup donné cette année au niveau physique on se rappelle notamment du jour où il avait dû danser torse nu avec les trois mousquetaires qui je rappelle ont un abonnement dans la même salle de sport que lui sauf que pas de bol jean michel son badge s'est démagnétisé je vais trahir un secret jean michel a été assez déçu par cyril ce soir là non si si moi j'en ai aidé du du manque de reconnaissance de sa performance un ami on va regarder c'est c'est il est exceptionnel personne n'a parlé de ma roulade je comprends qu'il soit déçu qu'il n'ait pas eu un mot pour lui cette année jean michel a fait tout ce qu'il a pu pour s'attirer les faveurs du patron ah oui alors je vais vous dire la vérité au départ je voulais dessiner un titre chroniqueur le plus lèche botte de la saison le faillot d'or mais là j'ai pas pu parce que cette année on a un faillot de platine c'est réel est ce que tu penses que ça devrait tourner si vous savez le nombre de gens tu rends heureux tous les soirs moi ce que dit mathieu ce que je vous dis merci la première réponse c'est camille combats elle est la question qui est votre chroniqueur préférée j'allais dire ça non mais tous ces enfants à 99% à 99% oui moi j'aurais eu la voix de garou est ce que vous auriez fait imagine avec les meufs on n'a même pas besoin de déplacer vous pouvez pas en avoir plus que ce que vous avez moi ça fait pas aussi change de rien tu ferais excellent change de rien tu ferais excellent si ça vous énerve qu'on s'aime voilà et pourtant je me retiens souvent ah oui j'ai envie d'en dire pas benjamin franchement voilà bah oui c'est un ami il continue pas du tout il veut me mettre en confiance c'est vrai ou pas mon jamie de façon on vous suit on est inspiré par votre succès de façon deux coups de parallèle la beauté le succès vous avez les deux quoi je vous le dis c'est juste pour me donner le moral c'est vrai merci jamie c'est mon coach mental que ce perso vous n'êtes pas dans la merde si c'est votre coach mental ah oui c'est vrai c'est mon coach mental il est mieux que ce soit le coach sexuel quoi merci merci il est très bon c'est très bon là-dedans caroline iturbine a bien fait de venir à 23h23 merci caro merci d'être là ma chérie mais en tout cas jean michel vous avez bien fait coach sexuel elle a dit pas ce que je dis pour les gens mais j'avais compris mais je préférais passer à autre chose donc on l'a dit tout à l'heure jean michel cette année c'était surtout beaucoup de vannes sub équatoriales si on considère que l'équateur chez l'homme c'est c'est le niveau de la ceinture la différence entre un humoriste traditionnel et jean michel c'est qu'un humoriste se demande si sa vanne est bonne et après elle a dit alors que jean michel c'est le contraire il dit sa vanne après il se demande si elle était bonne pour s'en sortir les trucs de vieux filous là isabelle nous disait que plus jeune elle avait participé à la fête de la châtaigne quand elle était comestible exactement comme d'habitude vous allez voir jean michel va sortir une vanne très foireuse et comme il sent que ça passe pas il va faire semblant de chercher quelque chose sur son téléphone une soirée châtaigne dis moi non j'ai une soirée ananas il y aura jean patrick il doit passer parce qu'il a une soirée papaye mais il passera un minuit et minuit moi j'ai une soirée glance et je te rejoins oh non tristesse autre vanne pourrie de jean michel on recevait vincent niclot moi je la trouvais bonne c'est un ami il faut que je le mette en confiance pour l'année prochaine il faut que je le mette en confiance pour l'année prochaine mais installez vous tous les deux sera plus rapide on s'est posé la question on se voit jeudi prochain ami oui c'est vrai il est sale je vous préviens et chez lui il y a du sable faites attention merci on est en affaire allez d'autres choses donc là on était dans les vannes pourries de jean michel et on recevait vincent niclot qui nous parlait de la taille tu peux faire le lancement ou pas non mais c'est comme tu veux alors on fait une petite affaire donc on recevait vincent niclot de l'attachement de ses fans je vous le montre parce que en fait c'est la suite qui est surréaliste j'adore il y a toujours des filles en plus qui attendent devant le studio quand il y a vincent oui toujours voilà on est tranquille non mais c'est moi à chaque fois ouais ouais mais le problème c'est qu'à chaque fois moi je crois qu'ils viennent pour moi donc elles viennent vers moi ils font il arrive à quelle heure vincent niclot voilà ils sont attachés c'est normal c'est niclos ni vis portable portable vous avez raison je crois qu'on va tous regarder portables faites le chez vous quand vous faites une mauvaise vanne portable direct j'ai un semestre niclos ni vis c'est pas méchant hein ça aurait dû s'arrêter là le problème c'est que jean michel quand il a une vanne il la répète à tout le monde donc là il va se tourner vers maxime guény qui va pas du tout avoir la réaction qu'il attendait le moment surréaliste du mois ce moment où jean michel commence à paniquer car quelqu'un le trouve vraiment drôle prochain été à 8h c'est l'aspect de l'actualité internationale jean michel jean michel jean michel jean michel le préféré de l'année franchement t'es fou lui il est en panique il est pas bien celui-là il est génial regardez la tête qu'il a et l'autre qui le chauffe mais vraiment tu devrais écrire un bouquin je suis sûr que ça cartonnerait il me leur dit j'ai lancé l'idée ouais franchement fais le lance le ouais ouais bon initie le on y pense on l'aime bien mais il est inquiétant elle est qui dit dernière qu'il attire 10 pots de fin de saison comme j'ai pas eu les pots de départ que je voulais cette année donc j'ai envoyé tous mes camarades au bistrot pour voir ce que ça ferait si on est passé au ralenti c'est touche pas bon bistrot merci pour ce moment c'était M&M's avec nos deux photos sur chaque M&M's oh c'est véritable on dit M&M's 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 ouais alors comment ça s'est passé c'est passé c'est comme la technique de drag ma technique de drag de drag de drag c'est de rester sinon au niveau alors orthophonie c'est vrai tu le dis quand on est à la plage c'est facile elle devient folle elle dit vraiment maintenant n'importe quoi tu te promets de la fermer toi parce que justement tu disais qu'il fallait quittant une fiction et maintenant qu'il tente une fiction tu les entends de tenter une fiction soit vous me dites j'ai rien gagné et j'ai rien gagné donc j'ai rien gagné vous épilez le pénis le pénis le pénis c'est ma langue C'est ma langue. Quand t'es fini à l'urine, hein ? Tu les traites de crétin, je te rappelle que t'as fait Pékin Express. T'as pas brillé non plus par ton côté aventurière quand t'étais, hein ? Mais... T'étais pas meilleure. C'est tout dit. Alors vraiment, tu es une cochonnerie ? Quoi ? Et pourquoi tu t'attaques à elle ? Arrête de voir ça ! Vous m'avez demandé si ça leur était arrivé, ils avaient fait un premier rendez-vous avec quelqu'un qu'ils connaissaient pas. Mais avec quelqu'un qu'on connaissait pas un premier rendez-vous. Quelque chose à rajouter, Capucine ? Ça va marcher ? Bah si les règles, elles sont aussi dures que The Wall... The Wall ! M6, on a déjà la réponse... Alors M6, on a déjà la réponse... Merci... Trou du cul ! Qu'on s'en plaigne, qu'on le regrette ou pas... La télévision, maintenant, c'est beaucoup une question... Il n'y a pas d'idée... de se rapporter pour un image ! M2, je m'en prie... M3, 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 M4, M2, M3, 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 M4, M3, M3, M4, M3... J'avais fait un bifant dans la loge, enfin dans le penthouse de Cyril. Et pour la déco, on avait mis des animaux en peluche. Un conseil, si vous ne voulez pas qu'elle bug, ne donnez jamais un lapin en peluche à Isabelle. Et vous verrez à la fin de la séquence, en avant-première, ce qui risque de nous arriver, on va avoir des problèmes. Ah oui ? Regardez. Tout ce qu'on n'aurait pas voulu voir et entendre. L'environnement, nous, ça nous parle. Allez, Trump, vas-y. Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! Chaud ! D'autant que Patron Sébastien a annoncé le retour du cabaret pour les 20 ans, quelques numéros événementiels, il est allé bonheur. Très bien. 3, 2, 2, 3, 2. Et on a un best-seller, ça s'appelle le jus du vainqueur. On boit en plus. Un double dose. Pour ton anniversaire, hein ? Quel cadeau, quel cadeau. Est-ce qu'il te fera plaisir ? C'est-à-dire ? Et si tu commences un peu à me connaître, tu dois... Je ne peux plus savoir. À fond, je ne connais pas. Est-ce que vous choisissez le questionnaire A ou le questionnaire B ? Le questionnaire B. Attention, c'est 30, 60 secondes de question. Je suis à pied de Raquel. Il y a également on dirait d'un ami. Ah oui, c'est ma première. On a tous un stade, on dirait. On a tous un stade, on dirait. Vous savez, le plus important, c'est de pouvoir réaliser ses rêves. Oui, c'est une herbe. Les amours, on n'a pas vu ça. Aïe ! Elle m'a donné un coup d'ardoise. Non, mais... Ça va, sinon ? Tu as fait caca ? Non, ça va. Non, je vais manger à la gine, mais quand je fais caca, je t'appelle ? Tu peux regarder ? Tu peux raboter un peu la tablette ? Non ! Lui, là, il est pas mal, là. Non, arrêtez. C'est l'hiver, là, c'est horrible. On dirait jacouille. Mais si, il est pas mal. On dirait jacouille, mais c'est vrai. Il est plus couille que Jacques, d'ailleurs. Qui est cette personne ? Ah oui, c'est lui qui va présenter Télémata. Il veut faire remplacer William Lébergue. Il va vous amener avec lui, où il va ? Non, non, je crois pas, mais en revanche, c'est vrai que vraiment, on est en train. Vous voulez quoi ? Venez, on regarde un extrait. On va regarder un extrait au cœur de moi. Je vais regarder. Dans au cœur de moi, et quand on me décime, on me décime. D'abord, j'ai énormément d'affection pour Benjamin, parce que je veux le connaître depuis très longtemps. On était ensemble sur TF1. Absolument pas, parce que quand on s'est rencontrés, j'étais enceinte. Et donc voilà, et lui venait de rencontrer. On l'adore, on l'éteste. Moi, par exemple, personne ne m'adore, personne ne me déteste. Ah si, 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 si. Ah si, on l'éteste. Ah si, si, si. C'est la femme de Benjamin Castaldi qui sera avec nous une fois par semaine l'année prochaine pour nous parler de la téléréalité. Ce sont des professionnels, ce sont des professionnels qui ont fait ça, ils sont mariés. Ne faites pas ça chez vous, là vous avez parlé mal d'un ami, Amir, qui a un album formidable et j'adore cette chanson. Je voudrais dire Amir, il dit ça, il dit n'importe quoi, il n'a même pas écouté. Il dit ça à tout le monde, Kossia ? J'y connais rien, c'est quand j'ai vu l'affiche avec les pieds. Pour résumer, pour rassurer Amir, c'est comme quand il dit B comme beat, c'est un truc qui sort tout seul. Et Amir, l'album, dites-lui. J'adore Amir, c'est la dernière chanson, on dirait, c'est une de mes préférées d'année. C'est pas la dernière. C'est pareil. Bonjour Luc, vous allez remercier vos équipes. Oui, je voudrais remercier. Je voudrais remercier les jeunes filles et les garçons qui ont travaillé avec moi parce que c'était en alternance. Au début, il y a eu Déborah qui a fait une grande partie de la saison. Après, il y a eu Aïk et après, il y a eu Déborah. Et puis, je voudrais remercier mon monteur, Eddy, Hans aussi. Et puis, tous les infographistes qui m'ont maudit toute l'année parce que je leur donnais beaucoup de travail. Merci à tous. Alors moi, je voudrais remercier le série. Parce qu'on va passer au top 5 après. Et après, on a une surprise pour la fin de l'émission et même pour le public. Bonjour Luc, je voudrais remercier parce que les 4 tiers, encore une fois cette année, c'est à un niveau exceptionnel. Vraiment, on le voit encore ce soir. Combien t'as fait ? Il a fait 40 minutes de 4 tiers. Sans rire, je ne les ai pas vus passer. Il y a 2 minutes, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes. Donc moi, Jean-Luc, vraiment, il est exceptionnel. On l'aime. C'est vraiment la famille et ce qu'il fait toutes les semaines dans les 4 tiers. Je pense que c'est une des meilleures chroniques de la télévision, de l'histoire. Tout le monde m'en parle. Et Jean-Luc, merci pour ton travail parce qu'il travaille comme un chien avec ses équipes. Merci Monsieur. Merci Monsieur. Merci Monsieur. Jean-Luc, 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 Jean-Luc. Jean-Luc, 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 Jean-Luc. Et vraiment, je ne dis pas ça parce que c'est mon pote depuis 25 ans. Mais Jean-Luc, il a fait une année exceptionnelle. Et Guesmaïec qui a encore cartonné hier soir. Guesmaïec a cartonné dans TPMP. Il a fait un carton cette année et les 4 tiers formidables. Donc merci mon Jean-Luc. Et tu sais qu'on t'aime très très fort. Et voilà. Merci Jean-Luc surtout. Et merci Jean-Luc.